Salam Reikum Aujourd'hui j'aimerais vous présenter la nouvelle leçon de langue, le titre, la coordination. Je passe à la présentation de l'antenne de la leçon. Nous sommes dans la période 6, c'est-à-dire le second trimestre. Première période, la préparation du projet. Ok, séance, c'est de langue, le titre. Nous avons deux objectifs à atteindre. Le premier est un objectif de maîtrise. Il faut que l'élève soit capable de comprendre les outils qui permettent d'abord de les identifier, puis de les maîtriser, maîtriser leur emploi. Ces outils qui permettent de relier deux éléments dans un contexte phréantique donné. Et les deux éléments peuvent être deux mots, peuvent être deux syntagmes, c'est-à-dire deux groupes de mots, ou bien ils peuvent être deux petites propositions dans une phrase. Voilà. Maintenant, je passe au support que vous avez sur le manuel. Le voici, je vais le lire. J'observe et je découvre. À mon avis, étudier la nouvelle en classe est très intéressant, car son format court permet d'étudier des textes complets, plutôt que des extraits. Habituellement, on travaille sur des passages tirés des œuvres intégrales. Or, ces extraits, non seulement nous empêchaient de nous immiscer dans la vie des personnages, de comprendre leurs motivations et leurs ambitions, mais aussi ils ne favorisaient pas une approche fine, c'est-à-dire une compréhension détaillée d'un texte, d'une œuvre, de la vie d'un moteur. En plus, un projet comme celui de la nouvelle policière offre une occasion pour échanger sur des thèmes variés et de rédiger de vrais textes. Alors, comme vous voyez, vous avez les éléments car, mais, et, or, c'est-à-dire, en plus, ce sont des éléments qui assurent la liaison entre à chaque fois deux éléments, comme j'ai dit dans la présentation de l'entête, soit deux mots, deux syntagmes, c'est-à-dire deux groupes de mots, ou deux propositions. Passons à l'exercice de compréhension. Le premier, classe les mots en rouge dans le tableau suivant. Je vous demande quels sont les mots qui sont simples et qui assurent la coordination, et quels sont les groupes de mots. Pour les mots simples, vous avez Pour les groupes de mots, vous avez c'est-à-dire, en effet, en plus, c'est-à-dire, en plus, et, bien sûr, en effet, on n'a pas. Désolé pour l'en effet. Puis, je passe à l'exercice numéro 2. On vous demande quel est le rôle de ces mots, de ces groupes de mots, dans un texte. La réponse, c'est, ces mots coordonnent deux idées, dans une phrase, peuvent être deux mots, deux syntagmes, deux propositions. Puis, je passe au tableau. On vous demande de répertorier les outils que nous avons dégagés, selon qu'ils expriment l'explication, ou bien l'opposition, ou bien la cause, ou l'addition. On commence par les premiers qui expriment l'explication. Vous avez c'est-à-dire, et en effet. Mais, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, en effet, on n'a pas dans le texte, mais on va le voir dans la leçon. On passe maintenant aux moyens qui expriment l'opposition. Les voici. Ce qui est hors et mais. Avec une petite différence, bien sûr, entre les deux. On a toujours un A et un B. Les deux sont opposés. Pour mais, A peut-être négative et B positive. Ou inversement, A est positif et B est négatif. Sauf que pour mettre en or, il faut que A soit positif et B soit négatif. Dans le cas où B est positif, on ne peut pas mettre or. Bon, je passe maintenant aux moyens qui expriment la cause. Pour les moyens qui expriment la cause, nous avons un seul moyen dans le texte, c'est car. Puis, moyens qui expriment l'addition, sont et, et en plus. Maintenant, pour la partie, je retiens, vous avez la coordination qui consiste à lier deux mots, deux groupes de mots, deux propositions. Elle est assurée par des conjonctions de coordination simple, que vous avez dit faites déjà, mais où est donc or, ni, car. Ou bien, des adverbes de liaison, à l'exemple de ainsi, aussi, alors, puis, ensuite, enfin. Pour les trois derniers, ce sont des moyens pour la liaison dans un contexte de chronologie. Et les autres peuvent signifier d'autres connotations ou d'autres sens, ou d'autres nuances, pardon. Vous avez aussi des expressions comme à savoir, au contraire, c'est-à-dire, en effet, et c'est pourquoi. À savoir, c'est pour insister sur un élément ou de l'explication. Au contraire, c'est comme mais or, c'est de l'opposition, c'est-à-dire, c'est pour l'explication simple. Et puis, en effet, c'est une sorte d'explication, mais vous avez B, c'est une justification de A. Et puis, le T, en effet, entre les deux. Donc, on dit quelque chose dans A, on met en effet, puis on justifie par une preuve. Et c'est pourquoi, c'est un équivalent de, donc, ou bien, à l'art. Ces moyens expriment différentes idées, différentes nuances dans la phrase. Pour l'addition, vous avez E en plus. Pour la cause, c'est car. La conséquence, et donc, alors, c'est pourquoi, avec les trois points de suspension, pour dire qu'il y en a d'autres. Exemple de par conséquent, conséquence, en définitive, par suite, etc. En somme, l'opposition peut être exprimée par mais, or, pourtant, en revanche, toutefois, cependant, ni en moins, donc il y a d'autres non-obstants. Cinquième nuance, c'est l'explication, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, et dans le cas du c'est-à-dire A, c'est-à-dire B, B, ce sera une explication simple de A. Ainsi, dans le support, normalement, sur votre manuel, ils ont oublié, ils ont inversé le A et le B. Et si, où il y a, c'est-à-dire, ils ont mis dans le manuel, avant, avant, c'est-à-dire, ils ont mis une compréhension détaillée d'un texte, et puis, après, ils ont mis une approche fine. OK ? Une approche fine paraît plus difficile que compréhension détaillée. Donc, c'est la compréhension détaillée qui est l'explication d'approche fine et non pas l'inverse. Donc, c'est mieux de mettre une approche fine avant, c'est-à-dire, et son explication par compréhension détaillée, après, c'est-à-dire, ils n'ont pas l'inverse. Ainsi, vous avez ici, c'est-à-dire, B est une explication simple de A qui paraît un peu difficile. Pour, en effet, la différence avec, c'est-à-dire, c'est que, je répète, B, c'est une preuve de A. Et on va voir un exemple dans les exercices tout à l'heure. L'alternative ou le choix, vous avez le O, puis la négation, la double négation, c'est NI. On peut aussi avoir des constructions parallèles ou des corrélations. À l'exemple de SOI doublement, ou bien O doublement, O NI doublement, vous avez d'une part et d'autre part. L'exemple de SOI, c'est ici. SOI A, SOI B. Comme vous voyez, il s'agit d'un syntagme ici, puisqu'on a deux éléments, deux groupes de mots. Soit vous écoutez, soit vous quittez la salle. Donc la personne à qui on parle, elle doit choisir entre SOI A, SOI B. Donc vous avez SOI entre les deux, mais ce n'est pas seulement entre les deux, c'est avant A et avant B. C'est une corrélation, bien, c'est une construction parallèle. Deuxième O, de deux choses l'une. OU A, OU B. Avant de choisir. OU A, OU B. Bien sûr, encore, si je dis dans le style, on fait ça. Normalement, on peut s'en tenir uniquement à OU au milieu, en disant de deux choses l'une, vous écoutez, vous quittez la salle. Mais quand je répète OU doublement, sur le plan du style, vous avez une figure de style de répétition. Et c'est une répétition voulue. Je passe un OU doublement. Il ne mange ni viande ni poisson. A l'origine, c'était il ne mange pas la viande et il ne mange pas les poissons. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'est mauvais à entendre, à écouter. On n'efface pas, donc c'est la négation, et on change par NI pour avoir NI A, NI B. avec le NU automatique à ne pas oublier automatiquement avant le verbe. Il ne mange ni A, ni B, ni viande, ni poisson. Vous avez aussi, d'une part, d'autre part, ce candidat est intéressant. D'une part, A, il a des qualités de mon D requise. D'autre part, B, il a une longue expérience. Maintenant, je passe à l'exercice pour m'entraîner ou nous entraîner sur les règles qu'on vient de décrire ou d'expliquer. On vous demande de compléter les phrases suivantes par les mots et expressions de coordination. Aussi, en revanche, aussi peut signifier l'ajout, peut signifier aussi la conséquence. Ensuite, c'est la chronologie. Pourtant, c'est l'opposition, mais on l'utilise d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire, c'est l'explication, c'est pourquoi, c'est la conséquence et en effet, c'est encore l'explication, mais avec la preuve. On prend la première phrase. Voilà A, voilà B, selon le sens de la relation entre les deux propositions qu'on va choisir et les mots à mettre en milieu. Il arrive, c'est toutes les épreuves. Donc, c'est quelque chose de positif. Il n'était pas en forme, c'est négatif. Donc, il s'agit ici d'une nuance de position. L'outil qu'on va utiliser est le suivant. Pourtant, il a réussi toutes les épreuves, pourtant, il n'est pas en forme. Ou bien, ou il n'était pas pardon en forme, vous avez, à la place de pourtant, on peut mettre aussi même si, sauf que même si, c'est un subordonnant, ils n'ont pas un coordonnant, même s'il n'était pas en forme. Je passe à la seconde, à la deuxième. Pardon. Pour la deuxième, vous avez, il est en réunion, la CA, il ne peut pas vous recevoir. la relation entre les deux, c'est que, il ne peut pas vous recevoir, c'est un résultat de la première. Et dans la première, vous avez, ce qu'il fait, il était en réunion. maintenant, maintenant, l'outil à employer est le suivant, c'est pourquoi, l'équivalent de, alors, ou bien, donc, c'est une, c'est, il est en réunion, c'est pourquoi, il ne peut pas vous recevoir. Comme vous voyez, on peut inverser, pour être sûr que c'est juste, de mettre pourquoi, j'inverse, je mets la conséquence, que vous avez ici, je vais la mettre au début, et je prends la cause. Après, j'ai changé, c'est pourquoi, par car, je vais voir, en relisant, elle ne peut pas vous recevoir, pourquoi, parce qu'il est en réunion. Comme vous voyez, donc, c'est juste, pardon, parce que, ou bien, car les deux sont, valent le même sens, sauf que, parce que c'est un subordonnant, et car c'est un cordon, je répète, il ne peut pas vous recevoir, pourquoi, car, il est en réunion. Donc, si j'inverse, la relation, entre A et B, où B, est une conséquence de A, j'intervertis, les deux propositions, et je mets car entre les deux. Et si car marche, c'est juste, dans le sens, sachez que, ce que vous avez choisi au début, c'est pourquoi, ou bien, un autre outil de conséquence, c'était également, juge juste. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'inverser les deux, pour avoir, le quart, ou bien, donc. C, Hicham le Grouge, a gagné deux médailles d'or, à Athènes. Là, c'est A, comme vous voyez, A, est très positif, deux médailles d'or. Et la deuxième, c'est, deuxième proposition, c'est qu'un patriote, Hassan El-Nassi, s'est contenté, d'une médaille d'argent. Alors, elle aussi, elle a gagné, elle n'a pas échoué. Alors, vous avez un plus. Sauf que, la position qu'on va avoir, ici, dans le sens, est une position, entre, une très grande prestation, ou bien, performance, avec une performance, ou une prestation, moyenne, ou assez bonne. Donc, c'est un type d'opposition. Donc, je vais mettre comme outil, en revanche, Hichem El-Grouj a gagné, deux médailles d'or à Athènes, en revanche, un compatriote, Hassan El-Nassi, s'est contenté, d'une médaille d'argent. Donc, c'est un outil, de position, mais un peu spécial. Je passe à D. Le gardien de but, souffre d'une déchirure musculaire. Là, c'est A. B. Il ne pourra pas participer, ou bien, il ne pourra participer, au prochain match. Donc, la première, elle est négative. Pardon, ce n'est pas une relation, d'opposition, mais, vous avez une relation, deux conséquences encore. Là, c'est la cause, et là, c'est la conséquence. Et parce que vous avez la conséquence, on va choisir, deux outils. Soit ainsi, soit c'est pourquoi. Le gardien de but, souffre d'une déchirure musculaire, c'est pourquoi, il ne pourra pas participer, au prochain match. Pour être sûr, que c'est juste, d'avoir choisi. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, je peux juste inverser, deux propositions, pour mettre quart, entre les deux. Donc, je mets la première après, et la seconde avant, et je mets quart, à la place de c'est pourquoi, et ainsi. Et je vais donc dire, le gardien de but, ne pourra pas participer, au prochain match. Pourquoi ? Car, le gardien, car il souffre d'une déchirure musculaire. Vous voyez, donc c'est juste. Je passe à E. Le voyageur a pris un billet, au guichet. Et la seconde, il s'est dirigé vers le quai. La relation entre les deux, est une relation de chronologie. Vous avez, la première proposition, est arrivée en un temps, et la deuxième, est arrivée en un temps ultérieur, c'est-à-dire, est arrivée après. Parce qu'elle est arrivée après, donc on peut mettre, l'outil de coordination, qui signifie, la chronologie, ensuite. Le voyageur a pris, un billet au guichet, ensuite, il s'est dirigé, vers le quai. F. Beaucoup de pays ont salué, l'expérience démocratique au Maroc. Voilà A. Et puis B. Notre pays a réalisé, important avancé, dans le domaine des libertés, et des droits de l'homme. Donc, comme vous voyez B, c'est une justification de A. Et entre les deux, donc, on doit mettre l'outil, en effet. Donc, j'insiste sur le fait, que A est juste, par une preuve. La preuve, c'est que le Maroc a fait, d'importantes avancées, dans le domaine des libertés, publiques, ou libertés personnelles, et les droits de l'homme. Beaucoup de pays ont salué, l'expérience démocratique au Maroc. En effet, notre pays a réalisé, d'importantes avancées, dans le domaine, des libertés, et des droits de l'homme. Comme vous voyez, on ne peut pas mettre, à la place de, en effet, c'est-à-dire. Ou bien, si on met, c'est-à-dire, le degré d'acceptabilité, de la phrase, avec un effet, est mieux que celui, de c'est-à-dire. Pourquoi ? Parce que, c'est une justification, c'est une explication, pas justification, de A. Maintenant, l'exercice suivant. Relis les phrases suivantes, en y introduisant, une conjonction, de coordination simple, et en précisant l'idée, qu'elle exprime. Alors, les conjonctions du coordination simple, c'est, mais, ou, et, donc, or, ni, et car. La nature est précieuse, il faut la protéger. Comme vous voyez, il faut la protéger, c'est une conséquence. Et la nature est précieuse, c'est la cause. Donc ici, vous avez, B, c'est la conséquence, et A, c'est la cause. Pour donc mettre l'outil de relation, ou de coordination entre les deux, je vais choisir, la nature est précieuse, donc, il faut la protéger. Mais pour être sûr que donc est juste, il suffit tout simplement d'inverser. Je prends celle-ci avant, et celle-là après, et à la place de donc, je vais mettre car. Car. Il faut protéger la nature, pourquoi ? Car elle est précieuse. Donc vous voyez la relation, entre la cause et la conséquence, c'est une relation étroite. Ça signifie que les deux, normalement, se trouvent dans la même phrase. Si on a la cause avant, on va mettre donc, et on a la conséquence après. Si on inverse, on va avoir la conséquence avant, et la cause après. Et on change tout simplement d'outil, de donc à car. Je passe à la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase, vous avez, il ne faut pas gaspiller l'eau. Sans elle, la vie sera impossible. Bien sûr, encore, dans votre manuel, il y avait ce ray. Et j'ai changé, j'ai mis le futur saint. Pourquoi ? Parce que, si je mets ce ray, ça signifie que je ne suis pas sûr. Alors que, et si, la vie sans l'eau, est vraiment impossible. Donc, c'est pas, il n'y a pas de doute. Donc, j'ai changé le mode. Mode conditionné, mode indicatif. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Là, c'est la conséquence. Et puis, ici, vous avez la cause. Donc, B, c'est la cause. Et A, c'est la conséquence. Je vais donc mettre, il ne faut pas gaspiller l'eau. Pourquoi ? Car, sans elle, la vie sera impossible. Maintenant encore, comme j'ai fait dans le premier cas, il suffit d'inverser les deux pour mettre, donc, on va lire, pour voir est-ce que c'est juste. Sans l'eau, la vie sera impossible, donc, il ne faut pas la gaspiller. Donc, il est juste. Je passe à 3. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. La deuxième, je n'ai pas rattrapé le train. Comme vous voyez, vous avez ici un positif, dans le sens, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Et ici, vous avez négatif. Donc, je vais mettre, j'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais, ou bien, or. J'ai bien mis or. Pourquoi ? Parce que, ici, vous avez le négatif. Donc, je peux mettre or. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, or, je n'ai pas rattrapé le train, ou bien, mais, je n'ai pas rattrapé le train. C'est-à-dire, là, c'est positif, là, c'est négatif, si j'inverse. Est-ce que je peux mettre les deux, si j'inverse ? Je vais dire, je n'ai pas rattrapé le train, mais j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Donc, là, c'est juste avec mes. Mais pour mettre or, ce sera faux. Je n'ai pas rattrapé le train, or, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Faux. Pourquoi ? Parce que celle-là est positive. Je répète, depuis tout à l'heure, j'insiste sur le fait que, or, égal, mais malheureusement. C'est-à-dire, qu'après or, il faut avoir la deuxième proposition, ou bien, le deuxième mot, doit signifier le négatif. Je passe. Quatre. Vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale. La deuxième, vous pouvez nous l'envoyer par courrier électronique. Quand vous voyez, vous avez une répétition de, vous pouvez nous envoyer votre manuscrit. Vous pouvez nous l'envoyer. D'accord ? Donc, ces deux parties sont répétées. Et parce qu'elles sont répétées, c'est mieux qu'on les y fasse. Quand on va coordonner. Sinon, il y aura la répétition. Vous pouvez nous envoyer, ou m'envoyer votre manuscrit par voie postale. Alors, vous voyez, c'est juste le complément circonscientiel de moyen, voie postale, et le deuxième complément circonscientiel de moyen. Donc, c'est ça ce que je vais coordonner. Et je vais coordonner selon un contexte de choix ou d'alternative. Parce que c'est ça le sens des deux propositions de début. Je répète, vous pouvez m'envoyer votre manuscrit par voie postale, ou par courrier électronique. Donc, je fais ou une seule fois, ou bien je peux aussi construire une phrase parallèle, ou deux propositions parallèles, en mettant ou deux doublements, comme on a vu dans la partie je retiens. Je peux donc avoir, ou vous pouvez m'envoyer votre manuscrit par voie postale, ou par courrier électronique. Pardon. Alors, je vais effacer, vous pouvez. Ou bien, vous pouvez. Ou vous m'envoyez votre manuscrit par voie postale, ou par courrier électronique. Là, c'est juste. Je passe à cinq. L'école est responsable de l'éducation des enfants. Point. La famille aussi. Aussi veut dire quoi? veut dire tout simplement tout ça. L'école est responsable de l'éducation des enfants. La famille est responsable de l'éducation des enfants. Pour ne pas répéter la phrase, on a mis aussi. Et aussi déjà signifie l'ajout. Donc, je ne peux pas mettre comme font quelques élèves. Maître est ici. L'école est responsable de l'éducation des enfants. Et la famille aussi. C'est vrai que c'est juste. Le degré d'acceptabilité n'est pas meilleur. C'est mieux de coordonner tout simplement les deux sujets de la même proposition, du même syntagme verbal répété. Et je vais mettre l'école est responsable de l'éducation des enfants. Là, c'est une phrase très acceptable sur le plan syntaxique et sémantique. Je passe à 6. Cet élève ne fait pas ses exercices à la maison. Alors là, j'ai fait tout simplement le contraire de 5. Il ne figure pas sur votre manuel, je l'ai rajouté. Donc, cet élève ne fait pas ses exercices à la maison. Ça sort non plus. Là, c'est pour l'équivalent du négatif. Encore, c'est la même chose, vous savez, ne fait pas ses exercices à la maison. C'est ce qui doit être répété normalement après, pour dire non plus. Cet élève ne fait pas ses exercices à la maison. Sa soeur ne fait pas ses exercices à la maison. Et pour relier maintenant les deux propositions selon le contexte de la négation, je vais mettre, ni cet élève, ni sa soeur ne font leurs exercices à la maison. Vous voyez, c'est presque la même, juste celle-ci est affirmative et les deux autres, ils sont négatifs. N'oubliez pas qu'il faut mettre « nous » avant le verbe. Et A et B, c'est « élève » et « soeur ». Bon, maintenant nous sommes arrivés à la synthèse de la leçon. La coordination, c'est quoi ? C'est un procédé linguistique. Il consiste à relier, dans un contexte frastique, deux mots, deux syntagmes, deux propositions. Ces outils expriment différentes nuances. Support et outils, outils et nuances. La question que j'ai posée, c'est celle-ci. Que préfères-tu, des contes ou des romans ? Comme vous voyez, vous avez ici A et B. Je vais les coordonner ou je les ai coordonnées avec « où » et puis la question. Et selon le contexte de la question, c'est clair que le « où » c'est un coordonnant qui exprime le choix ou bien l'alternative. Maintenant qu'il est le coordonnant que je vais mettre ici en répondant, je vais répondre affirmativement en disant que je l'ai l'idée. Et puis qu'il est la nuance exprimée. Alors maintenant, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la lecture. Et puisqu'il est devant le choix des contes et des romans, il se trouve que cet élève lit les deux. Et parce qu'il lit les deux, on va donc coordonner. On va coordonner avec « A ». J'aime lire les contes et les romans. J'aime lire « A » et « B ». Et « E » donc c'est un coordonnant qui exprime l'addition ou bien l'ajout. Je passe à la deuxième réponse. Là, c'est la première. Là, c'est la deuxième réponse à la même question. Que préfère-tu lire des contes ou des romans ? Maintenant, cet élève qui répond ne lit pas les contes et ne lit pas les romans. Pour coordonner les contes et les romans dans un contexte de négation ou de double négation, nous avons le « ne » qu'on va voir avant le verbe, puis « A » ni « B ». Je n'aime lire ni contes ni romans. Et c'est donc une nuance de double négation. Je passe à la réponse numéro 3. Et dans la réponse numéro 3, la personne qui répond choisit les contes, il donne une raison pour laquelle il les choisit. Je vais donc avoir comme coordonnant, car, et puis je vais donner la cause pour laquelle j'ai opté pour les contes. J'aime lire les contes car ils sont courts et simples. Voilà la raison pour laquelle je lis les contes et je préfère la lecture des contes. Donc, car, c'est un coordonnant qui exprime la cause. Voilà, encore une fois, dans la réponse numéro 4, on inverse tout simplement les deux propositions. Je trouve les contes courts et simples. Je trouve les contes courts et simples. Et puis, j'ai mis la cause, ou plutôt la conséquence après. D'accord ? Le résultat après. Donc, j'ai ici l'inverse de la cause qui est la nuance de conséquence. Et les outils qui vont permettre la coordination entre A et B dans un contexte de conséquences sont donc, alors, c'est pourquoi, par conséquent, en conséquence, entre autres. C'est-à-dire, il y a d'autres coordonnants. Vous avez juste trouvé les contes courts et simples, donc je les préfère au roman. Alors, je les préfère au roman. C'est pourquoi je les préfère au roman. Par conséquent, je les préfère au roman. En conséquence, je les préfère au roman. Donc, B, c'est un résultat de A. Et c'est l'inverse de 3. Maintenant, la réponse numéro 5. Donc, je continue à partir de la même question tout à l'heure. Que préfères-tu lire les contes ou les romans ? Et je vais répondre par... J'aimerais bien lire les romans. Donc, la même personne qui choisit les contes parce qu'ils sont courts et simples, il aimerait bien lire les romans. Là, c'est positif. Mais vous avez ici, je les trouve longs et difficiles. Là, c'est négatif. Longs et difficiles, c'est négatif. Et j'aimerais bien lire les romans, c'est positif. Donc, vous avez ici un contexte d'opposition. Et les outils qui vont me permettre de coordonner A et B dans un contexte né d'opposition, c'est or, mais, cependant, toutefois, ni en moi, etc. On peut avoir d'autres. J'aimerais bien lire les romans. Or, je les trouve longs et difficiles. Mais je les trouve longs et difficiles. Cependant, je les trouve longs et difficiles. Toutefois, je les trouve longs et difficiles. Ni en moi, je les trouve longs et difficiles, etc. Donc, vous avez ici le A qui est positif et le B qui est négatif. C'est pour cela que j'ai bien choisi B négatif après pour pouvoir mettre or entre les deux. Je passe au cas suivant. C'est la réponse 6. Et dans la réponse 6, j'ai... Bien sûr, cette phrase, pour vous-même, vous êtes en train de m'écouter. La plupart ne sait pas le sens de la conique. Et parce que vous ne savez pas le sens, il est impératif que j'explique pour pouvoir compléter la phrase. Les comptes sont la conique, c'est-à-dire tricot. Donc, vous avez B qui est une explication de A. Donc, B, c'est une pure explication de A. Vous voyez ? Maintenant, je passe au dernier cas. Et c'est la réponse 7. La lecture des œuvres littéraires... Là, ce n'est pas... Pardon, ce n'est pas une réponse. Je phrase un petit peu à part. La lecture des œuvres littéraires est cruciale pour un élève. OK ? Voilà donc ma proposition de départ. Je vais mettre en effet... Pardon, tout à l'heure, c'est l'explication simple. Je vais mettre ici en effet. Et c'est un outil de coordination qui va assurer la relation avec la deuxième, qui est une justification. Donc, c'est une explication justifiée. La lecture des œuvres littéraires et cruciales pour un élève, en effet, il lui permet de développer son vocabulaire et enrichir ses idées. Donc là, c'est une justification sur le caractère crucial de la lecture pour un élève. J'espère que vous avez compris les outils de coordination. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me déposer sur la partie commentaire et aussi de partager cette vidéo et d'autres avec vos camarades. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501